Un troisième week-end de mobilisation des gilets jaunes ponctuée par des épisodes d'une violence rare. Les manifestants ont exprimé leur colère à Paris, mais aussi dans le reste de la France. À Bordeaux, par exemple, ils ont fait face aux forces de l'ordre pendant de longues heures sur la place Péberlan. Et aujourd'hui, certains policiers tirent la sonnette d'alarme. Nous sommes avec Bruno Vincent Don. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc délégué syndical du syndicat Alternative Police CFDT. Alors, quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui par rapport à cette mobilisation des gilets jaunes ? D'ailleurs, j'aurais d'abord une petite pensée pour mes collègues de samedi qui ont vécu une rare violence, dont un a été blessé. Et j'aurais pensé pour eux parce qu'il y avait vraiment une violence extrême des manifestants contre les policiers. Ils ont ressenti quelque chose de nouveau ? Ils ont ressenti quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis très, très longtemps à Bordeaux, effectivement. Et on n'était pas forcément préparés à un tel déferlement de violence. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que c'est un climat insurrectionnel. Ce sont les mots que vous employez. Tout à fait. On le voit bien sur la France entière, y compris maintenant à Bordeaux. Ces manifestations dégénèrent quasiment à chaque fois. On parle au fait du gilet jaune, qui sont un mouvement que l'on peut comprendre. Les fonctionnaires de police, il faut le rappeler, sont aussi des citoyens et des contribuables. Et bien sûr, on va en reparler, évidemment. Et donc, sont aussi dans la difficulté à la fin du mois, comme tous nos concitoyens. Nous n'avons pas des salaires, mais au bilan. Et il faut savoir que nous, ce qui nous inquiète, c'est que les fonctionnaires sont fatigués. Ça fait déjà trois week-ends où tous les congés sont supprimés. Donc, en plus des vacations normales de la journée, nos collègues sont rappelés sur les week-ends pour travailler. Et ils commencent à être lassés par la situation et la fatigue également. Et donc, ça fait peur pour la suite. Tout à fait. Il y a très peu de repos. On a des problèmes localement, à savoir que nous, en sécurité publique, nous avons des services qui n'ont pas de matériel pour faire du métaire de l'ordre. Donc, nous demandons expressément à nos hiérarchies, mais aussi aux ministres, de doter les polices secours de matériel adapté au métaire de l'ordre. Ça sert à avoir des jambières, des casques performants. Parce que ça ne s'invente pas et on ne peut pas envoyer des collègues face à des manifestations belliqueuses sans protection. On a beaucoup parlé de ces violences, justement, qui ont été assez controversées. Parce que la plupart des Gilets jaunes, justement, volent une manifestation pacifique. Et c'est vrai que certains d'entre eux, on l'a vu, ont eu plutôt tendance à prôner la violence. Mais c'est quelque chose d'assez spontané. Vous qui avez été en première ligne, selon vous, c'est qui ces gens violents qui desservent le mouvement ? Je veux dire, est-ce que vous avez vu que c'était vraiment des casseurs, des gens extrêmes ? C'est compliqué pour moi de répondre à ça, parce que je n'étais pas sur place samedi, moi. Je ne travaillais pas. De ce qui est au retour de mes collègues de terrain, effectivement, il y a un mélange entre des mouvances anarchistes, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, souvent, et des gens qui, excédés par la colère, participent également à ces violences contre les forces de l'ordre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces de l'ordre ne sont pas là pour empêcher une manifestation ou pour réprimer la manifestation. Elles sont là pour que la manifestation se passe le mieux possible. On est le garant de la paix publique, le garant des bâtiments, des institutions. Donc, on se doit de garantir tout ça et garantir la sécurité des gilets jaunes, qu'il faut rappeler, pour nous, policiers, les gilets jaunes sont les premières victimes de ces violences. Voilà. Du fait que ça décrivait les autres mouvements et ainsi de suite. Et justement, c'est ce que vous disiez, vous, en tant que policier, vous êtes aussi un citoyen, un contribuable. Tout à fait. Vous comprenez ce mouvement ? C'est-à-dire qu'on pourrait être gilets jaunes ? Voilà, on pourrait être gilets jaunes, puisqu'on est nous-mêmes fonctionnaires de police. Nous avons un point d'indice qui est gelé depuis 7 ans, presque. Nous avons des heures de nuit, par exemple, qui sont payées à 96 centimes de l'heure. Nous avons des vrais problèmes de pouvoir d'achat. J'ai beaucoup de mes collègues qui ne finissent pas le mois, qui sont à découvert à partir du 20 du mois, comme les gens qui manifestent. Donc, on peut comprendre toutes les expérations, les hausses des taxes. On le vit aussi, également. Bien sûr. Quel message vous auriez envie de leur faire passer, aujourd'hui, à ces gilets jaunes ? Eh bien, qu'on n'est pas contre eux. On n'est pas contre les manifestations des gilets jaunes. On est là pour assurer la sécurité de la manifestation. Et aussi, on est le dernier rempart de la paix publique. Évidemment, il y a des gens parmi eux qui profitent du mouvement pour créer le chaos. Nous, on est là pour éviter que ce soit le chaos en France. Et on n'est pas une police du pouvoir. On est une police de la France, de l'État français. Donc, on protège l'État français. Point bas. Il y a certains de vos collègues qui ont appelé ces derniers jours, surtout après ces violences samedis, à l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'il faut instaurer l'état d'urgence ? Non, nous, on pense qu'il ne faut pas instaurer l'état d'urgence, que ce soit un très mauvais signal envoyé envers les gilets jaunes. Il faut comprendre l'exaspération populaire. Il faut que nos gouvernements comprennent cette exaspération, qui est réelle, qui est difficile. Et il faut vraiment qu'on retourne à la concertation avec les institutionnels, à savoir les syndicats, mais également avec des représentants des gilets jaunes, qu'on se mette autour de la table et qu'enfin, on puisse trouver des solutions. – Et pour vous, c'est le dialogue social qui est primordial aujourd'hui ? – Tout à fait, parce que nous, ce qui nous inquiète, c'est que depuis trois semaines, ça monte crescendo, les violences. Et avec la fatigue et le manque de moyens, on ait peur qu'il y ait des drames lors de ces affrontements, d'un côté comme de l'autre, qui se créent, pour la France, désastreux. – Certains de vos collègues demandaient aussi est-ce que l'armée soit peut-être appelée en renfort pour vous ? Ça peut être une solution ? – Pas du tout, l'armée s'occupe de la défense extérieure. Et la défense intérieure est réservée à la police, à la gendarmerie. Donc chacun son métier, voilà. – Alors, dans votre communiqué de presse que vous avez envoyé samedi soir, juste après les manifestations, vous avez écrit « Alternative Police CFDT indique qu'à ne plus vouloir écouter les corps intermédiaires, on en arrive à de telles extrémités ». Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça fait depuis maintenant que ce gouvernement est en place. Il a décidé de passer outre les corps intermédiaires et les syndicats, en général. – Oui. – Et qui sont quand même, qui sont là aussi pour faire le relais entre la base et le pouvoir en place. Et à plus vouloir négocier ou à discuter avec les syndicats institutionnels. Il est difficile après, sur un moment populaire, de trouver des leaders pour pouvoir discuter et enfin avoir une sortie de crise, parce que le problème actuellement est de trouver une sortie de crise. parce que, y compris mes collègues, entre la fatigue, les aspirations, le manque de matériel. – Oui, ça ne peut plus durer. – Ça ne peut plus durer. À un moment donné, on va arriver à un point de rupture. Et ça, c'est très inquiétant. – Une dernière question peut-être, Bruno Vincent. On a entendu ce week-end, et on a vu surtout plusieurs vidéos, où on reprochait aux policiers d'être en civil ou même vêtus d'un gilet jaune et d'être là pour casser ou pour inciter les manifestants à l'agitation. Alors, comment on répond à ça ? Comment vous l'expliquez ? – On répond, il faut faire attention à Facebook. – Oui, c'est des fake news. – Voilà, il faut faire attention. – Ça arrive quand même que les policiers se mettent en civil pour justement essayer de calmer… – Qui est des policiers en civil autour des manifestations pour procéder à des interpellations ? En fait, les policiers en civil, sur le métal-là, sont chargés d'interpeller et d'exfiltrer les meneurs. Voilà, c'est leur rôle, effectivement, ça. – C'est la seule chose. – Par contre, à un moment, ils ne participent aux violences et ne participent à la dégradation de la manifestation. Ça, c'est une rumeur urbaine. – Merci, merci beaucoup Bruno Vincent Don d'être venu nous donner votre point de vue de policier. On rappelle donc que vous faites partie du syndicat alternatif police CFDT qui tire la sonnette d'alarme et qui appelle donc un dialogue social pour mettre fin à ces violences qui émanent du mouvement des Gilets jaunes. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.